Générique 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 Bonjour Jean-Claude Godin. Bonjour. Que dire pour vous présenter, pour résumer plus de 50 ans de vie politique, une vie et une ville. Marseille bien sûr, ancien maire de Marseille, vous avez été aussi sénateur, député, conseiller départemental, régional, président de la région, ministre. Vous nous ouvrez les portes de chez vous, ici, c'est votre maison natale, elle a été d'ailleurs construite par votre père. Vous nous le raconterez et puis vous publiez vos mémoires. Maintenant, je vais tout vous raconter, c'est aux éditions Albain Michel, 500 pages. 500 pages pour 50 ans de carrière politique, c'est assez truculent, c'est truffé d'anecdotes et de portraits, on va les traverser ensemble. On est un peu dans les romans de Pagnol, mais il y a aussi quelque chose de la série Le Baron Noir, parce qu'on le sent bien, il y a même des moments assez cruels. Vous n'oubliez rien, vous ne pardonnez rien, même si vous gardez surtout les bons souvenirs, malgré tout. Mais d'abord, j'aimerais bien comprendre, ça fait moins d'un an maintenant que vous avez quitté le pouvoir et déjà, vous publiez vos mémoires. Est-ce que vous aviez peur qu'on vous oublie, Jean-Claude Godin ? J'avais déjà commencé un peu avant, mais vous avez raison de me le dire. Il y a un an que j'ai quitté toutes les activités, à la fois, bien entendu, celles de mes responsabilités, et je me suis aussi éloigné de la vie politique. Et je m'impose de ne pas intervenir ni dans le débat politique, ni dans la municipalité, ni même dans les actions de mes propres amis politiques. Une vie et une ville. Mais je voudrais quand même d'abord savoir votre regard sur l'époque que l'on traverse sur cette crise, sur la pandémie. À nouveau, confinement, école fermée, commerce fermé, couvre-feu. Est-ce que vous imaginiez, justement, vous qui avez quand même une vie riche, y compris de coups de théâtre, une telle vie, une telle crise ? Je n'aurais pas, hier soir, aimé être à la place d'Emmanuel Macron, du président de la République. Parce qu'à la fois, il faut impérativement que nous sauvions des gens, que cette pandémie s'arrête, et ça ne s'arrête pas, que l'on domine la situation sur le plan sanitaire. Et à la fois, il comprend bien un peu l'exaspération des Français. Il comprend bien aussi qu'il faut faire retourner la vie économique, la vie culturelle, qui se manifeste beaucoup en hostilité aujourd'hui, parce que l'interruption est trop longue. Voilà. Et donc, il a essayé de trouver quelques formules. Dès le premier Covid, pour les écoles... Moi, j'ai ouvert les écoles au mois de mai, où j'étais encore en responsabilité, en disant au préfet, mais on accueillera quand même les enfants des soignants, les enfants des marins de pompiers, les enfants de la police municipale et de la police nationale. Le préfet tiquait un peu, mais finalement, je suis arrivé à le convaincre. Là, c'est pareil. Mais fermer les écoles, bon, tout en garantissant de continuer un peu partiellement en enseignement, très difficile à faire. — Très difficile. Pour la première fois, il a reconnu des erreurs. Il a dit le mot « erreur ». Et il a même dit, à propos de la difficulté à se faire vacciner pour ceux qui le souhaitent, qu'il en était profondément désolé. — Oui. Je crois effectivement qu'il y a eu un peu de lenteur dans les réactions. D'abord, dès le premier Covid, le dépistage. Et nous, nous avons réussi à dépister cela, à faire cela, à cause, en réalité, du professeur Didier Raoult. — Vous vous rendez compte ? Ça fait à peine 2 ou 3 minutes que l'interview a commencé. Et déjà, le professeur Raoult est là. — Oui. Parce que grâce à lui, on avait pu faire des tests sur 117 000 personnes. Mais il est vrai que nous sommes quand même dans la deuxième ville de France. — Est-ce qu'il vous a... Parce qu'on a quand même l'impression qu'au début de la crise, vous vous sentiez presque protégé par la figure du professeur Raoult. Alors il y a eu les tests sur lesquels tout le monde reconnaît qu'il a été effectivement... — Efficace. — Franchement efficace. Et puis il y a eu le reste. Je pense notamment au moment où j'ai été venu l'interviewer ici même à Marseille, en avril dernier, et où il disait la seconde vague, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, on en est quand même à la troisième. — Absolument. Absolument. Effectivement. Moi, ce que je connais de Didier Raoult, c'est qu'une dizaine d'élus qui étaient dans ma municipalité ont eu le Covid première formule. Malgré tout, c'est lui qui les a tous sauvés, comme il a sauvé tous les gens qui s'adressaient à lui par la chloroquine. Alors est-ce que c'était bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Je suis pas scientifique. Je ne sais rien. Mais ici, globalement, à Marseille, on a une reconnaissance pour l'action immédiate de Didier Raoult. — Vous avez dit de vous-même « j'incarne l'ancien monde », comme dirait Emmanuel Macron. Vous l'assumez. — Absolument. — C'est même une fierté. — Une fierté. Non, parce qu'il y a une évolution de la vie, des choses, des techniques, etc. Mais un jour, le président de la République me dit « quand même, vous ne répondez pas à mes SMS ». Mais j'en ai jamais fait, moi, des SMS. Et lui, il les fait en même temps la nuit. Bon, je n'ai jamais fait des SMS. Et j'en fais pas. De la même manière que j'ai voulu, jamais voulu rentrer dans les réseaux sociaux, alors qu'ils prennent une place de plus en plus importante. Est-ce la bonne ? Je n'en suis pas sûr. — Sans les réseaux sociaux, vous n'étiez pas non plus un enfant de cœur. — Non. Mais dans la vie politique, personne ne peut l'être enfant de cœur, bien que je l'ai été très longtemps et que je me suis même interrogé une fois en disant « je ne sais pas si je suis un bon député, mais je sais que j'ai été un bon enfant de cœur ». — Vous évoquez beaucoup le couple Macron dans votre livre. Vous évoquez plein de personnages. Mais le couple Macron, c'est-à-dire vous parlez non seulement de lui, mais aussi d'elle, de Brigitte Macron, dont on se trouve que finalement, vous avez pour elle presque de l'amitié. — Un feeling. Oui. Je pense que c'est une femme très intelligente. C'est une femme qui est venue avant les élections municipales de 2020 qui ont un peu ausculté comment les choses se passaient ici. Elle m'avait demandé de visiter l'école de la deuxième chance, puisque nous avons ici deux écoles de la deuxième chance. Je l'ai bienvenue entendue accompagnée. Je l'ai vue questionner les jeunes, parler avec les jeunes, faire très attention aux questions qu'elle posait pour bien les enregistrer. Et j'imagine en repercuter un peu à son mari, le président de la République. Bref, j'aime beaucoup Brigitte Macron. Et nous, nous nous téléphonons de temps à autre. — En fait, elle vous appelle. Elle vous envoie pas des SMS. — C'est moi qui appelle ou c'est elle qui appelle. — Mais c'est pas des SMS. Donc après, elle veut pas dire. Vous répondez pas. — Pas de SMS. — Pas de SMS. Comment vous jugez le mandat d'Emmanuel Macron ? — Alors honnêtement, je pense, dans la période que nous traversons, et avec tout ce que cet homme a traversé, rien ne lui a été épargné pendant 5 ans. Et par conséquent, souvent, je me dis « Mais à sa place, qui à droite ou qui à gauche aurait pu faire mieux ? » Et là, je m'interroge et je dis « Quand même, lui, il a fait face à tout ». Voilà. De ce côté-là, moi, j'ai de la sympathie pour lui. Par contre, j'en ai aucune pour les députés de son parti, les députés LRM qui sont à Marseille, qui ont empêché Martine Vassal de devenir maire, qui ont influencé l'Élysée pour que l'Élysée empêche l'élection de Martine Vassal. Ça, ces députés-là, un, ils rendent pas service au président. Jamais une fois, ils défendent le président de la République. Deuxièmement, ils ont été au moins pour 3 sur 4 d'entre eux en faveur du printemps marseillais et de la coalition de gauche. Et ils persistent ces jours-ci à dire qu'ils préfèrent ça que ceux qui auraient pu être à la place une majorité de la droite et du centre. — Et si vous le rappelez de manière aussi vive, c'est peut-être aussi parce que vous sentez bien que des gens de votre propre famille, je pense notamment à Renaud Muselier ou même à Christian Estrosi à Nice, pourraient être tentés d'une alliance entre la droite classique... — Oui, bien sûr. Ce serait, me semble-t-il, dès le premier tour de scrutin pour des élections régionales, par exemple. Je crois pas, d'ailleurs, que ce soit l'idée de Muselier. Si on fait une liste d'union... Cette liste d'union, elle peut s'appeler que liste majorité présidentielle. Ça veut dire que ceux qui y participent seront conduits presque obligatoirement à soutenir le président de la République que dans un heure, on n'y est pas encore. Ensuite, c'est laisser un espace considérable aux candidats du Rassemblement national, aux candidats ex-Front national. Parce que celui-ci aura beau jeu de dire sur les 6 départements de la région... Mais regardez, il n'y a que moi qui suis de droite. Les autres, regardez-les. Cette droite républicaine et centriste qui s'allie au conglomérat de la majorité actuelle. Donc votez pour moi. Et c'est un danger. Déjà, le candidat ex-Front national, Rassemblement national aujourd'hui apparaît comme premier dans les sondages. Si on fait ça, on lui ouvre une possibilité de succès. Rappelez-vous qu'il y a seulement 6 ans, la petite Marion Maréchal Le Pen, au second tour de l'élection régionale, je dis bien au second tour, totalise 167 000 voix de plus qu'au premier tour. Si donc M. Hollande et M. Castaner n'avaient pas décidé que M. Castaner se retirait, il y serait aujourd'hui. Donc pourquoi aujourd'hui ouvrir cette possibilité aux candidats du Rassemblement ? — Donc il faut qu'il reste une dynamique. Il faut qu'il reste un deuxième tour. — Il faut deux listes. La liste du pouvoir, incarnée, dit-on, par Mme Cluzel aujourd'hui. La liste de Renaud Muselier. Et puis au second tour, on verra ce qu'on fait. — Vous le soutenez là-dessus, Renaud Muselier. — Bien entendu. Au second tour, il faudra faire une union pour empêcher le Front national. Mais au second tour, seulement. Telle est ma position aujourd'hui. Mais je la crois largement partagée. — Vous avez été parfois même piqué, voire même blessé, j'ai l'impression, vous le dites, dans votre livre, d'être regardé par les élus parisiens. On parlait de vous comme des députés pizzaiolos. — Oui. Mais ça, c'est Michel Dormano qui, au début du règne de Giscard, nous appelait comme ça les députés du sud de la France. C'était pas d'une amabilité extrême. — Vous dites à plusieurs reprises dans le livre « je n'ai aucun regret ». Est-ce que vraiment vous pouvez dire que vous n'avez aucun regret ? — Alors je n'ai pas aucun regret sur les réalisations ou ce que j'ai pas obtenu de Paris. Je n'ai aucun regret sur mon positionnement politique. Je l'assume totalement. — Quand même, quand vous voyez... Qu'est-ce que vous avez fait de Marseille ? Marseille, il y a sûrement, bien sûr, des grandes réussites. Mais l'image de Marseille aujourd'hui, la pauvreté des Marseillais, est-ce que là-dessus, quand même, vous vous dites pas oui que vous avez des regrets ? — Je vous dis pas d'abord que j'ai tout fait d'un coup de baguette magique sans difficulté et que je ne vois pas les lacunes et les insuffisances. Mais pendant mes 25 années, sans être particulièrement aidé par les gouvernements successifs, j'ai fait en sorte, en priorité, de faire reculer le chômage. Quand j'arrive à la mairie en 1995, le chômage est à 21,6. Quand je m'en vais de la mairie, il est aux alentours de 11. — Je vais faire un peu de la provoque. Mais Marseille, qui est quand même au bord de la Méditerranée, qui est une ville sublime, tout le monde est d'accord pour le dire, qui a une localisation extraordinaire. Tout à l'heure, vous me disiez... Je ne fais pas de SMS. Je n'ai jamais fait de SMS. Et je le revendique. Mais au fond, est-ce que Marseille saurait pas pu être le San Francisco ? C'est-à-dire une ville, justement, de la modernité, une ville extrêmement puissante, y compris économiquement. — Marseille a son histoire de plus de 2 500 ans d'existence. C'est une ville porc. C'est surtout aussi une ville d'accueil. C'est une ville qui doit rayonner autour de la Méditerranée. Et je me suis efforcé d'avoir toutes les relations diplomatiques avec tous les pays riverains de la Méditerranée. Cependant, c'est une ville pauvre. C'est une ville où il n'y a pas de richesse. Et où je me suis battu pour que des industries qui étaient sur le territoire de la commune, des grandes entreprises à succès comme Haribo, qui, à un moment donné, ont été tentées de s'installer ailleurs, de rester à Marseille. Car il faut aussi apporter des richesses à Marseille pour pouvoir les partager. Or, la ville est pauvre. Et la volonté de la gauche, c'est toujours de la rendre plus pauvre. — Évidemment, il y a ce symbole tragique à la fin de votre dernier mandat. C'est l'effondrement des immeubles de la rue d'Aubagne. Ça apparaît aujourd'hui comme un drame un peu indélébile à la fin, justement, de votre mandat. C'était le 5 novembre 2018. Deux immeubles de la rue d'Aubagne qui s'effondraient il y a 8 morts. Les experts estiment que c'est une série de fautes. C'est une série de fautes qui ont été commises. De ne pas voir ce qui manquait, de ne pas réparer. Il y avait plusieurs alertes depuis 2014. Est-ce que... Alors vous dites que ça vous hante. Évidemment, vous dites que ça vous hante. Mais on dit, par exemple, que vous n'êtes pas vraiment retourné sur place. — J'y suis allé 3 fois dans la journée du 5 novembre, puisque je suis prévenu par mon adjoint, Omar Rimpompier, qui m'appelle tout de suite. Il me dit « Vous venez tout de suite ». Et donc il est 9 heures du matin lorsque j'arrive. Là, le préfet arrive après moi, mais me dit « Il vaudrait mieux que vous restiez, parce que Julien Denormandie, le ministre, est à Nîmes. Il va venir tout de suite à Marseille. Nous attendons Julien Denormandie ». Le soir, c'est Castaner qui dit « Je viens et je suis de nouveau pour la 3e fois. Dans la journée, je me suis rendu sur place ». La presse est là et veut me faire parler, veut me faire décider qui est responsable, qui n'est pas responsable. Je ne réponds pas à la presse. J'ai eu tort. Par contre, la compassion à l'égard de ces 8 personnes, ça me hante même aujourd'hui. Et dès le 1er anniversaire de ce drame, j'avais fait préparer une grande plaque en marbre avec le nom des 8 victimes, des 8 personnes qui ont été ensevelies. Pour l'instant, on n'a pas encore posé. Mais pourquoi ? Parce que les collectifs qui se sont créés immédiatement sur le drame ne sont pas d'accord pour l'endroit où on demande toujours plus. Vous vous rendez compte ? Mais ils ont l'impression, eux, que c'est vous qui n'avez pas voulu affronter les familles. Mais ça, c'est une affaire très politique. Nous sommes à la veille, bien entendu, dans la perspective des élections municipales. Et bien entendu, certains vont essayer d'en profiter. Mais vous, vous ne dites pas « Écoutez, ce n'est pas grave. Il y a des associations qui ne veulent pas. Mais moi, je m'en fiche. J'y vais. C'est trop important. J'y vais. Je vais la mettre, cette plaque ». Oui, alors... Pourquoi vous ne le faites pas ? Vous n'avez peur de personne ? Si, parce qu'ils ne veulent pas. Ils n'ont pas choisi l'emplacement. Ils ne savent pas. L'endroit où les 3 immeubles se sont effondrés, ils ne savent pas ce qu'ils veulent en faire. Est-ce qu'ils veulent en faire un jardin ? Est-ce qu'ils veulent qu'on reconstruise ? Etc. Mais ce n'est pas grave. Après, on la bouge, la plaque. Attendez. Ma priorité à cette époque-là a été de faire en sorte d'accompagner les gens qu'on expatriait ailleurs. Puis, rappelez-vous, il y a eu tout d'un coup une psychose qui s'est emparée de la ville. Chacun voyait que son immeuble allait tomber, que son appartement serait détruit. On serait inquiet à moins. Et il a fallu, bien entendu, que j'évacue, même avec des mailleurs sociaux, des logements qui étaient occupés sans droit ni titre, par des gens qui se branchaient l'électricité sur le voisin, essayaient de récupérer l'eau, etc. Il a fallu les sortir de ces immeubles-là parce que ça pouvait être un danger. Et il a fallu les reloger ailleurs. Et on a quasiment relogé une très grande partie de ces gens-là, sauf, à mon avis, encore peut-être une centaine ou deux, qui refusent systématiquement les propositions que nous formulions d'un commun accord, ville, État, métropole. — Jean-Claude Gaudin, il y a un moment... Vous en avez parlé d'ailleurs de vous-même spontanément, qui vous a beaucoup marqué récemment et qui, j'imagine, est marquant. C'est cette perquisition de votre domicile pour une enquête préliminaire du parquet national financier. Comment vous l'avez vécu ? — Bon, écoutez, d'abord, c'est surprenant. Puisqu'on sonne à ma porte, j'ouvre et je vois arriver 7-8 gendarmes, dont 2 juges venant de Paris. — Qu'est-ce que ces gens-là cherchent ? — Venant de Paris. Ça dit tout dans votre bouche. — Bien entendu. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Puisqu'il y a le parquet maintenant financier, national, etc. Ces gens-là, visiblement, cherchent à savoir s'il y avait des emplois fictifs ou des emplois de complaisance sous ma présidence à la mairie de Marseille. À la mairie de Marseille, vous avez 13... En mon temps, 13 700 agents. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui déjà, en quelques mois. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Y avait-il des emplois fictifs ? Réponse claire, honnête et précise. Non. À mon cabinet... Vous savez que le cabinet du maire dans une ville comme Marseille comporte un nombre de collaborateurs, de conseillers en fonction de la population. J'avais droit à 20. Je n'ai eu que 15 collaborateurs à mon cabinet de tout temps. Mais parmi ces collaborateurs, 5 avaient dépassé 70 ans. Quand ils sont venus travailler avec moi, ils n'avaient pas 70 ans. Mais comme je suis resté longtemps, ils sont restés avec moi. Ils travaillaient véritablement. Non. C'était des emplois réels. Et c'est 5 emplois que l'on me reproche aujourd'hui d'avoir gardé à mon cabinet des gens qui avaient passé 70 ans. Cependant, la Chambre régionale m'avait fait une fois la remarque. Mais le contrôle de l'égalité, c'est-à-dire le préfet, ne me l'avait pas dit. Et il ne m'a jamais intimé l'ordre de mettre un terme à ça. — Donc vous considérez que vous n'êtes pas en tort ? — Bien sûr. Et le payeur, celui qui paie les salaires à la ville de Marseille, qui est si prompt à dire à mes huissiers qui sont devant ma porte « M. Godin a envoyé des fleurs là hier. Il était dans un repas. Bien sûr, c'est lui qui paye. Il a envoyé des gerbes pour des enterrements. Bien sûr, c'est lui qui paye. » Là, le payeur, il a continué à payer ces 5 personnes. Alors quand la Chambre est revenue là-dessus, j'ai mis un terme et j'ai fait en sorte que ces 5 personnes soient quittent la ville de Marseille. Bon. C'est ça qu'on me reproche essentiellement. Voilà. Alors ils sont venus. Je leur ai dit « Mais vous êtes chez vous. Regardez. » Alors ils ont regardé les livres. Bon. Ils sont allés dans ma chambre. J'ai encore une bibliothèque dans une des chambres au premier étage. Ils ont regardé ça. Puis après, ils m'ont dit « Mais vous avez votre maison de campagne à 40 km d'ici. C'est ma maison que j'ai fait construire il y a 40 ans. C'est la mienne, cette fois-ci. Là, je suis chez mon père. — Pas celle de votre père. — Voilà. Alors j'ai dit « Bien, je vous conduirai. » Là, ils sont restés une heure et quart. Ils sont tombés sur quoi ? Sur les cassettes de Guémostrom, sur quantité de bandes dessinées. Il y en avait une ou deux qui étaient peut-être un peu olé-olé. Dieu merci. Ils ne les ont pas trouvées. Bon. Ils ont fouillé la maison de Laurent Large. Alors à un moment donné, les voyants ont fait emprunter. Je leur dis « Mais si c'est mes archives municipales que vous voulez, c'est dans mon garage. Je vais vous y conduire. » Je les ai conduits dans mon garage. Là, ils ont pris quelques classeurs, quelques papiers. — Vous ne craignez rien. Vous ne redoutez rien. — Je pense. En tout cas, pour avoir ce genre de visite, il m'a fallu attendre 82 ans. Bon. Je n'ai jamais eu en 25 ans de difficultés avec la justice à la mairie. Bon. Par conséquent, je suis assez séréné. Et quand j'ai été en garde à vue le lendemain, là, une des deux dames juges, des deux femmes juges qui étaient arrivées a assisté à tout mon entretien. C'est un gendarme qui posait des questions, un autre qui tapait sur son clavier. Mais la dame juge était présente. Elle a donc écouté toute ma vie politique. Elle a donc écouté tout ce que j'ai fait dans cette ville, notamment sur le plan des institutions. J'ai créé la communauté urbaine que l'affaire ne voulait pas. J'ai créé la métropole avec Marseille-Provence que les élus ne voulaient pas et que j'ai d'ailleurs payé en n'ayant pas 4 sièges au Sénat en 2014, comme je l'avais imaginé. Tout ça, je l'ai fait. La dame a été très surprise lorsque je lui ai dit aussi qu'à la mort de M. Hubert Haenel, qui avait été longtemps sénateur du Haut-Rhin et qui était au Conseil constitutionnel, le président Larcher me propose de remplacer M. Hubert Haenel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui refusent d'aller au Conseil constitutionnel. Moi, j'ai refusé. Il fallait quitter le Sénat. J'y étais depuis 28 ans. Je pouvais le faire, mais il fallait quitter Marseille. J'avais encore 2 ans à faire en Marseille. J'ai voulu rester à Marseille. — Jean-Claude Godin, j'aimerais bien qu'on parcourt un tout petit peu le livre de personnages aussi qui sont dans vos mémoires. Tous ces personnages que vous avez croisés. Mais il y en a un qui est évidemment au cœur de la vie politique. C'est Jacques Chirac. Un point commun d'ailleurs entre vous deux, c'est la longévité dans la vie politique. Comment est-ce que vous qualifieriez Jacques Chirac et vos relations ? — Alors en 1986, rappelez-vous, lorsque M. Mitterand met la proportionnelle intégrale pour les élections législatives, il croit gagner. Il sait qu'il fait rentrer au moins 30 à 35 députés du FN et que cela affaiblira la coalition de la droite républicaine et du centre. Et puis patatrac, ça se présente pas comme ça. La majorité, en particulier l'UDF à l'époque et le rassemblement pour la République de Chirac, nous obtenons la majorité absolue, pas de beaucoup, de 5 sièges. Mais c'est nous qui gagnons. Bon. À ce moment-là, Jacques Chirac me demandera d'ailleurs si je veux être ministre chargé des relations avec le Parlement. Je lui dis non. Il vaut mieux que je reste président du groupe UDF où nous étions 130 députés. Et 2 ans après, d'ailleurs, quand nous serons battus et que nous devrons quitter Matignon, il me dira au cours d'un déjeuner « Tu m'as rendu plus de service en ayant été président du groupe UDF que si tu avais été ministre ». Cependant, en 1995, il me reproposera d'être ministre. Et là, j'accepterai. Donc avec Chirac, les rapports ont été, à cette époque-là surtout, des rapports très étroits. Bon. Cependant, moi, j'appartenais à l'UDF. Alors à la présidentielle, j'ai soutenu Maladur comme la plupart de l'UDF. — Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite Sarkozy. Je voudrais évoquer aussi... — Et M. Sarkozy, ce qui m'a reproché, je peux vous le dire tout de suite, c'est écrit. Vous l'avez lu. C'est que presque un an avant qu'il ne parte du pouvoir, je dis « Je soutiendrai Sarkozy ». Et ça, ça lui avait franchement pas plu. — Ça, on voit bien que ça a mis un peu un froid. Il y a aussi un personnage qui est Bernadette Chirac. — Oui. — C'est à vous qu'elle vient demander conseil quand elle veut devenir sénatrice. — C'est-à-dire qu'à cette époque-là et pendant longtemps à la demande de Chirac, quand on crée l'UMP, c'est moi qui préside la Commission nationale des investitures de cette nouvelle formation dont beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui. D'ailleurs, toujours Gérald Darmanin, qui est venu me rendre visite à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, m'a dit « C'est toi qui m'as donné ma première investiture ». Voilà. Il y a des gens qui s'en souviennent encore. Alors bon, un soir, nous sommes invités par Jean-Pierre Raffarin, qui est Premier ministre, à Rome pour la béatification ou la canonisation de la mer de Calcutta, de mer Thérésa. Bon, on est à l'hôtel. Et le soir, Bernadette Chirac fait partie du voyage avec d'autres personnalités aussi. Et elle me dit « Jean-Claude, puisqu'on est là, est-ce qu'on peut faire un peu de politique ? » Mais volontiers. Donc on prend l'apéritif au bar de cet hôtel. Et elle me dit « J'aimerais être sénateur de Paris. Qu'est-ce que vous en pensez ? » Je réponds spontanément, vu ma connaissance des investitures, « Surtout pas ça. C'est M. Delanoë, le maire de Paris. Nous n'avons, nous, la droite que très peu de sénateurs à Paris. Par conséquent, si vous vouliez tenter cela, il y aurait des obstacles. En plus, on dirait qu'avec Jacques Chirac, vous voulez continuer à avoir une mainmise sur Paris. Non. Ne pensez pas à ça. Mais par contre, puisque vous venez très souvent à Briançon, que vous participez à toutes les festivités de Bormelé-Mimosa dans le Var, que par les pièces jaunes, vous parcourez la France et que souvent, vous êtes chez nous. Mon ami Hubert Falco, le sénateur maire de Toulon, lui serait ravi de vous avoir sur sa liste. Bon. Et Hubert Falco me dit « Mais bien entendu. » Donc nous partons sur cette idée. Sur ce, on arrive à la fin de l'année. Il y a les voeux du président de la République. On est planté debout et on écoute les discours. Chirac répond aux orateurs. Et comme je suis vice-président du Sénat, je suis assez proche de l'estrade. Dès qu'il a fini son discours, il fonce sur moi. À un moment, j'ai cru que c'était pour me manifester un peu devant les autres, un peu de sympathie. « Pas du tout. » Il me dit, ne me laissant pas le temps de m'exprimer. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire pour Bernadette du Sénat et du Var ? » « J'ai pas le temps de balbutier quelque chose. » Et il me dit « Bernadette, c'est la Corrèze et que la Corrèze. » Vous avez choisi. Ça a d'ailleurs participé, en effet, à la rupture avec Jacques Chirac. Vous lui consacrez de nombreuses pages dans votre livre. Mais vous n'en parlez pas qu'au passé. Vous avez cette phrase que j'ai remarquée. Vous dites « L'histoire n'est peut-être pas achevée ». Est-ce que vous imaginez que Nicolas Sarkozy puisse, à un moment, être un recours ? — Non. C'est mon premier différent. Il n'est pas avec Sarkozy sur ce sujet. J'en ai pas eu avec Sarkozy, d'ailleurs. Mais avec Giscard d'Estaing. Dès que Giscard d'Estaing a quitté l'Élysée en 1981, il n'a qu'une pensée, c'est d'y revenir. Et donc il va refaire le parcours politique, ce parcours auquel moi j'ai été habitué. Il va se faire réélire conseiller général de Chamalière. Il va se faire réélire député. Quand il est député, il arrive où ? Dans le groupe UDF que je préside. Et il me disait sans cesse « Jean-Claude, je veux parler ». Et je le freinais en lui disant « M. le Président, il y a longtemps que vous avez quitté l'Assemblée nationale. Vous avez été président de la République. Vous savez, l'Assemblée, ça a beaucoup changé. J'essaie de le freiner. Jean-Claude, je veux parler ». Alors un jour, les socialistes avaient eu cette idée saugrenue de couper la Nouvelle-Calédonie en plusieurs morceaux afin d'essayer de prendre le pouvoir en Nouvelle-Calédonie. Je lui dis « Vous avez été président de l'unité de la République, etc. C'est peut-être l'occasion de vous exprimer ». Donc je dis au groupe « D'habitude, nous avions trois questions le mercredi. On va consacrer une seule question à Giscard d'Estaing ». J'ai des avis divers là-dessus. Quelques-uns me disent « Pourquoi ? Pourquoi on ne fait pas comme d'habitude ? ». Et c'est Giscard qui parlera pour nous. Bon. Le moment est venu. C'est Jean-Claude Delma qui le préside l'Assemblée. Il dit « La parole est à M. Giscard d'Estaing ». Giscard se lève. Et à ce moment, les socialistes ironisent. « Oh là là ! Mais qu'il a vieilli ! Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Oh là là ! » Et Giscard, je suis à côté de lui. Et décontenancé. Je suis obligé de lui dire « M. le Président, maintenant, allez-y. Foncez ». Bon. Il va faire son discours. Bien entendu, le groupe socialiste va essayer de le déstabiliser. Les communistes rient aux éclats. Et à ce moment-là, le rassemblement pour la République se tait modérément. Et Nicolas Sarkozy ? Nicolas Sarkozy, bien entendu, Nicolas Sarkozy est battu par Hollande. Visiblement, on ne s'y attendait pas. Il y a toute une série qui suit de difficultés qui peut-être l'empêchent de prévoir cela. Y a-t-il pensé ? Sans doute oui. Peut-il réaliser cela ? Honnêtement, je crois que la page est tournée. — La page est tournée ? — Je le crois. Et pour M. Hollande, de la même manière... J'ai pas de mauvais rapport avec Hollande. Je l'ai même aidé quand il a voulu créer la métropole ex-Marseille-Provence. J'ai aidé Hollande. — Mais pour Hollande aussi, c'est fini. Il faut pas qu'il y croie. — Non. Je pense que c'est plus possible. Pour aucun d'entre eux, d'ailleurs. Parce qu'il y a l'évolution de la vie à ce que vous évoquiez tout à l'heure, les nouvelles techniques, les nouvelles procédures, le changement des choses, l'importance des médias, etc., etc. Tout ça fait que ça me paraît impossible que quelqu'un qui a été président de la République puisse revenir. — Est-ce qu'Emmanuel Macron, pour vous, a des chances d'être réélu ? — Dans le contexte actuel, ça dépendra de la réaction des Français par rapport à l'épidémie terrible que nous traversons aussi. Bon. Lui, les difficultés, il les a eues. Bon. Cependant, cet homme est jeune, déterminé et courageux. Un jour, il vient ici. Et il y a un sommet franco-allemand entre lui et Angela Merkel. Donc d'abord, je lui dis, si vous venez, il faut consacrer une heure de discussion avec les parlementaires. C'était pas prévu dans le calendrier de l'Élysée. — C'était pas prévu parce qu'il y pensait pas de l'Élysée. — Parce que les jeunes collaborateurs qui l'entourent à Paris ou qui décidaient pour lui décidaient tout sans concertation avec qui que ce soit. Bon. Donc on nous informait. Le président de la République sera là. Il arrive à telle heure. Il veut que vous soyez là au pied de l'escalier. Il a fait tout le cinéma habituel qui, d'ailleurs, ne date pas que de Macron. C'était avant la même chose. Et donc ce jour-là, je peux parler en attendant les parlementaires, puis Angela Merkel. Je peux parler un peu avec lui. Je lui dis « Vous avez eu tort de pensionner les vieux, de leur faire participer financièrement ». Il me dit « On vient de rétablir cela puisque 300 000 d'entre eux ne seront pas touchés ». Je lui dis « Mais c'était bien la preuve que vous étiez trompés ». Bon. Il faut l'audace de lui dire. Mais compte tenu du fait de sa façon de faire, il accepte. Puis je lui ai dit, monsieur le président, « Vous parlez sans difficulté au maire des grandes villes. Vous parlez avec Juppé, vous parlez avec Moudinque, vous parlez avec Hénard à Nancy, vous parlez bien entendu avec votre ami à Toulon et avec moi. Ça ne suffit pas. Il faut que vous parliez aux autres maires de France. Nous sommes tous à égalité. Quand arrivera et qu'éclatera l'affaire des Gilets jaunes, alors il parlera à tous les maires de France. » – Il aurait mieux fait de vous écouter. – Enfin il m'a écouté. Pas m'écouter, mais moi, j'ai eu l'audace un peu de le lui dire. J'ai vu qu'il a enregistré. Bon. Et ensuite, j'étais très content de le voir s'adresser au peuple de France. Bon. Et souvent, je me dis, en regardant son mandat, « Qui, à droite ou à gauche, aurait fait mieux ? » – Bon. Eh bien, je cherche sans trouver. Cependant, je vous répète que ces députés LRM... – Ça, on a bien compris. – Ça, ça ne me va pas. – On a bien compris qu'il ne nous plaît pas. – D'autant plus qu'il paraît qu'un certain nombre ont déjà quitté le parti majoritaire. Mais pour qui se prennent cela ? Ils n'ont été élus que grâce au nom de Macron. Ils n'ont pas été élus sur leur nom personnel. Personne ne savait qui c'était. – Ce sont des ingrats ? – Absolument. Et vous savez que la reconnaissance est une maladie du chien et non transmissible à l'homme. – Jean-Claude Godin, je voudrais qu'on parle aussi de Bernard Tapie, un autre Marseillais, bien sûr, qui a été un adversaire. Vous parlez de lui dans vos pages. Vous dites « Belle gueule, toujours bronzée, bagout d'enfer ». Vous parlez de lui qui inaugure dans l'ère de la vie politique les bonimenteurs. – Je pense que c'était une vue bien précise. Comme vous le soulignez à l'instant, et j'insiste un peu, personnellement, je me suis grandi des adversaires que j'avais en face de moi. Gaston Deferre, Bernard Tapie, Jean-Marie Le Pen. Bon, ici, tout d'un coup, à travers l'Olympique de Marseille, Tapie arrive. J'ai eu beaucoup de différends avec Tapie. Cependant, je n'ai retenu qu'une chose, qui va plutôt dans un sens, j'imagine, positif, compte tenu aussi de toutes les difficultés que Tapie a traversées et de son état de santé. En 92, il y a les élections régionales. Pour la première fois, le président du Conseil régional en France va être élu au suffrage universel. Bon, Tapie est candidat sur l'ensemble de PACA et candidat dans les Bouches-du-Rhône. Moi aussi. Tapie arrive dans les Bouches-du-Rhône à faire 28% des voix. Moi, je fais 27%. Mais je suis le premier à Marseille où il y a 10 listes concurrentes. Je finis par gagner et je suis de nouveau réélu président du Conseil régional. Trois mois se passent et Tapie me dit « Je voudrais vous voir », bien sûr. Et il arrive de mon bureau au Conseil régional et il me dit « Voilà, j'ai amené ici 32 élus au Conseil régional sur les 6 départements de la région. 20 sont des socialistes. Ils sont incurables. Mais une douzaine d'autres sont des gens comme le professeur Schwarzenberg, Daniel Echter et d'autres encore, le professeur Giraud à Marseille, enfin d'autres. Et il me dit « Eh bien, ceux-là, maintenant, vraisemblablement, ils travailleront avec vous pour l'intérêt de cette région ». Voilà ce que je retiens essentiellement de Tapie, malgré les campagnes électorales, malgré la dureté des combats, malgré les difficultés, les chausses trappes et tout ce que vous voulez. Je ne retiens que ça. Vous êtes en lien ? Nous ne nous sommes pas vus beaucoup. Nous ne nous sommes pas vus beaucoup pendant ce dernier mandat. Mais nous nous sommes trouvés ensemble quelques fois, par exemple, aux obsèques d'Edmond de Charleroux ou encore du député socialiste que j'avais battu et qui avait très largement soutenu Bernard Tapie, Charles-Émile Leroux. C'est moi qui suis allé faire l'éloge funèbre de ces personnalités-là qui, comme vous le savez, n'étaient pas de mon bord. – L'Olympique, l'Olympique de Marseille, il y a un chapitre complet sur l'OM dans votre livre. Et pourtant, pour être honnête, le foot, ce n'était pas votre truc. – Non, pas du tout. – Pas du tout. Et ça, ça paraît incroyable qu'on puisse être maire de Marseille alors que le foot, ce n'était pas votre truc. – Ça, mon père était un fanatique du football. – Vous racontez d'ailleurs qu'il vous tenait la main et qu'il vous emmenait. – On partait à pied, on parlait à pied pour aller au stade. – Depuis la Russie. – Oui, à quelques kilomètres de là. Bon, mon père était un fanatique, moi pas du tout. Sauf qu'en 1995, l'Olympique de Marseille est rétrogradée, à mon avis injustement, mais rétrogradée en deuxième division. Que Tapie s'en va, qu'il n'y a plus les feux d'artifice, qu'il n'y a plus les paillettes, qu'il n'y a plus tout ce qui caractérise sa personnalité, il n'y a plus que les dettes. Et le tribunal dit, il faut faire une société d'économie mixte, et ce serait bien qu'elle soit présidée par le maire. Et donc, je deviens président de l'Olympique de Marseille. Et là, je vais me lier d'amitié avec des joueurs de cette époque-là, comme Jean-Christophe Marquet, Marcel Dib, ou encore Éric Dimieco, qui agit aujourd'hui dans les médias et que vous connaissez. Bon, je vais me lier d'amitié avec ces hommes-là. Et ces hommes-là vont faire remonter, deux ans après, ils font remonter l'Olympique de Marseille en première division. Entre-temps, je dis à mes amis élus, à M. Muselier, qui est le premier adjoint, à l'adjoint au sport, qui est un chirurgien qui s'appelle Robert Villani, qui a disparu depuis, je leur dis, nous ne sommes pas faits, nous, les élus du peuple, pour gérer le football professionnel. Moi, ma hantise, c'était l'échec déjà que je signais pour les joueurs. Pour moi, c'était des sommes faramineuses. Alors, si vous signez l'échec d'aujourd'hui, c'est ahurissant, mais c'est comme ça. Et donc, je dis, il vaut mieux que nous partions. À ce moment-là, nous avons trois repreneurs. Nous avons un monsieur qui s'appelle Waki, qui possède les magasins Tati. Nous avons monsieur, l'ancien joueur de tennis, Patrick Croisille, qui marche pour Nike. Et nous avons Robert Louis-Dreyfus, qui était déjà à la mode, puisqu'il arrivait en costume, mais avec les baskets blancs, rouges, verts ou autres, comme Néaghi, dans Le Soir, n'oubliez pas les paroles. — Je crois que vous connaissez bien vos programmes. — Voilà. Vous avez tout ça. Et nous réfléchissons, nous regardons et nous disons le plus sûr, c'est quand même Robert Louis-Dreyfus. Et nous lui vendons, pour 20 millions de francs de l'époque, l'Olympique de Marseille et le stade de la commanderie, que je lui donnerai après. On lui vendra plus tard. — Aujourd'hui, vous, vous aviez cette conviction qu'il fallait pas vendre le stade Vélodrome. Et Benoît Payan, donc votre successeur, il souhaite le vendre. Il dit « Je me débrouillerai dans les mois, les années qui viennent, pour trouver un acheteur. Le stade, c'est plus possible. Niette, terminé ». Il sera vendu, oui ou non ? — Alors, personnellement, moi, j'ai toujours considéré que le stade, comme le vieux port de Marseille, comme Notre-Dame-de-la-Garde, appartenait à tous les Marseillais. Et que, par conséquent, il fallait pas y toucher. Si le nouveau maire décide de vendre l'Olympique, de vendre le stade, puisque l'Olympique s'est déjà fait, vendre le stade, il faudra aussi qu'au prix de vente, on ajoute 100 millions d'argent public. Parce qu'il y a eu, au moment où on a transformé, où on a fait un stade de neuf qui plaît à tout le monde, on a 100 millions d'argent public, 47 millions de la ville de Marseille, 20 millions du Conseil départemental, 30 millions, 20 millions de la communauté urbaine, 12 millions de la région. Ça fait, en gros, 100 millions qu'il faudra rajouter au prix de vente. Et où il va le trouver, l'acquéreur du stade de l'Odorne, des Hauts-Lasses ? Vous croyez qu'il y en a beaucoup ? Si c'est pour franchir la Méditerranée, pour aller trouver dans quelques autres pays puissants, un acquéreur pour le stade, je ne crois pas que ça plaise beaucoup aux Marseillais. Moi, je suis... Il fera ce qu'il voudra. Il a la possibilité... Mais vous avez l'air de dire... Vous pensez au Qatar, vous pensez... Oui, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Mais ce n'est pas le Paris Saint-Germain, ici. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain, ici. Ici, l'OM. Et on vient de le vérifier par une crise importante comme le stade. Moi, je considère que ça appartient aux Marseilles. Mais justement, vous évoquiez la crise, parce qu'il y a la crise sportive et puis il y a la violence. Il y a eu ces images quand même de violence de supporters fin janvier contre le centre d'entraînement. Comment est-ce que l'OM peut se relever de ça ? L'OM se relève quand les joueurs, qui sont des gens qui sont payés à prix d'or, acceptent de mouiller le maillot et de gagner. Quand l'équipe gagne, Marseille adhère. Bon, il n'y a pas de difficulté. C'est quand ça se passe mal sur le terrain. Alors ça peut être à cause du coche, ça peut être à cause de rivalité, ça peut être à cause... Alors là, les Marseillais, compte tenu de l'argent qu'on donne aux joueurs, ils ne sont pas contents. Et là, alors, d'avoir tous les excès, ils sont autant condamnables... Mais vous comprenez la colère, en tout cas. Bien entendu, que c'est totalement condamnable d'aller détruire, d'aller démolir, etc. Mais vous en voulez aux joueurs. Ce n'est pas acceptable. J'incite les joueurs à être le symbole que j'ai toujours partagé, moi. L'OM est un facteur d'intégration des populations. Dans la deuxième ville de France, où il y a 870 000 habitants, je vous l'ai déjà dit, où il y a une mosaïque extraordinaire, le seul endroit où vous arrivez à rassembler 40 000, 50 000 personnes de toute origine différente, de toute sociologie différente, c'est le stade Vélodrome. Bon, c'est un facteur d'intégration des populations. Et c'est ça qui a toujours guidé mon jugement. — Donc il faut qu'ils arrivent à nouveau à les faire rêver. — Alors je pense qu'il faut les faire rêver. Certains, je les connais pas. Certains sont bien élevés. Par exemple, lorsque les restaurants étaient ouverts et que je tombais dans un restaurant en même temps que Florian Thauvin, ce garçon se levait et venait me dire bonjour. Celui-là, il était particulièrement bien élevé. Mais d'entre eux, ils me connaissaient même pas. — Jean-Claude Godin, on le disait, c'est ici votre maison natale. Vous êtes né ici. Et cette maison, elle a été construite par votre père. Vous disiez que c'était votre père qui vous emmenait au stade quand vous étiez petit. Vous l'évoquez beaucoup, votre père, dans le livre de vos mémoires. Et vous dites souvent que vous aviez peur de le décevoir. Est-ce que c'est aussi ça, le moteur de Jean-Claude Godin ? — Mon père m'a tout donné. Il n'était pas riche. Il a travaillé. Il a été artisan maçon jusqu'à 70 ans au moins de sa vie. Ma mère, qui avait travaillé pendant 15 ans dans une corderie, on fabriquait les cordes, les espadrilles ici. Ma mère avait travaillé. Et après, elle avait servi à table chez des industriels. Mon père m'a tout donné. Mon père, vous savez, il est mort quelques jours après ma quatrième réélection de député. Je suis réélu député. Au moment où il va mourir, je fonce à l'hôpital extraordinaire, d'ailleurs, Paoli Calmette, pour le voir. Il y a une religieuse qui le veillait la nuit. La religieuse me dit « Dès que j'arrive, on a déjà bu le champagne ». Et mon père a voulu partir avec un t-shirt de mes campagnes électorales, Jean-Claude Gaudin. On vous sent très ému quand vous en parlez. Ils m'ont tout donné. Ils m'ont tout donné. Voilà. Vous êtes resté assez solitaire. Évidemment. Ils sont ici aussi le tiers de Mazarg. C'est là où j'irai. Avec eux. Ça vous fait peur ? Ça m'a fait peur. Pendant des décennies entières, je n'y ai jamais pensé. Et puis tout d'un coup, à 82 ans, je commence à y penser parce que je vois autour de moi les gens de mon âge ou beaucoup plus jeunes qui sont bons. Vous parlez beaucoup de la religion, de l'appartenance à la famille catholique de vos parents. D'ailleurs, j'ai remarqué que votre maison est truffée de symboles aussi religieux. Il y a une crèche avec des santons sur la cheminée. C'est un cadeau du cardinal archevêque de Marseille, Bernard Banafieuse. Mais vous voyez... C'est lui qui m'a fait cadeau de cette crèche. Mais vous voyez, Jean-Claude Godin, je vous parle de la foi et vous me répondez toujours sur des personnages. Mais vous ne parlez pas du fond. Est-ce que vous êtes croyant ? Oui, je suis croyant. J'ai été élevé par mes parents dans la religion catholique. Et ici, dans Marseille, il est composé de 111 noyaux villageois. Il y a un noyau villageois qui s'appelle Mazargues. Vous y êtes aujourd'hui. Ça se faisait beaucoup autour du clocher. On allait au patronage. On allait au catéchisme. Et les premiers enseignements un peu importants que j'ai eus, c'était celui des prêtres de mon quartier. Après, ça s'est transformé par le catholicisme social, de la cordère, de la menée. Et puis, finalement, je me suis trouvé en conformité avec le sillon de Marc Sandier. Voilà. En fait, sans avoir jamais appartenu à l'équipe de François Bayrou, je suis de ce côté-là. Et l'amour ? Eh bien, c'est pas venu parce que ça aurait pu venir. Mais ça n'est pas venu parce que le peu d'argent que j'avais ou que mes parents m'aidaient, je le consacrais pour la vie politique. On n'a pas besoin d'amour, quoi ? On n'a pas besoin d'argent pour aimer ? Si, mais cependant, si j'avais aimé, il aurait fallu que je me marie. Si je m'étais marié, il y aurait sans doute eu des enfants. Et j'aurais dû consacrer l'essentiel à la famille avec des moyens réduits. Les moyens que j'avais, je les ai consacrés pour la vie politique. — Donc entre le pouvoir et l'amour, vous avez choisi le pouvoir ? C'est un peu triste, non ? C'est pas un peu triste ? — Je me rends compte un peu de cela au fur et à mesure du vieillissement. Pendant longtemps, je n'ai pas attaché beaucoup d'importance à cela. Mais en vieillissant, bien entendu, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'enfant. — Vous vous sentez un peu seul ? — Je me sens un peu seul. Alors je suis très entouré d'amis, très fidèles, des proches avec qui j'ai beaucoup travaillé, avec qui je partage beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je n'ai... Alors là, le terme est le bon. Je n'ai pas d'héritier. — Vous n'avez pas d'héritier... Vous le dites avec un sourire. Il y a les héritiers, il y a les enfants, le fait de ne pas avoir d'enfants. Mais vous n'avez pas non plus vraiment d'héritier politique. Mais est-ce que c'est pas parce que vous ne l'avez pas souhaité ? — Non, parce que c'est contraire à mon analyse. En démocratie, c'est le peuple qui choisit. — Oui, bien sûr, mais vous auriez pu élever. Vous auriez pu accompagner. — Les héritiers, les dauphins, c'est des inventions journalistiques. Voilà. Et c'est aussi l'envie de quelques personnes. Dans la 2e ville de France, évidemment, à droite comme à gauche, il y a toujours des gens qui ont souhaité être maire et qui ne se sont pas gênés, d'ailleurs, pour le dire. — Vous ne dites pas, quand vous voyez la majorité actuelle de la ville, dont on sent bien que, franchement, c'était pas du tout celle que vous vouliez. — Bien sûr. — Vous ne vous dites pas que c'est quand même aussi mon échec de ne pas avoir su préparer la suite ? — Gaston Defer, qui a été un maire plus illustre que moi, Gaston Defer, pendant 36 ans, a toujours hésité entre 2 personnes. Ces 2 personnes n'ont pas pu être maires. — Donc c'était à quelqu'un d'émergé. — Et moi, je ne voulais pas... Bon, vous savez, d'ailleurs, les gens ne me questionnaient pas personnellement. Les journalistes souvent questionnaient des élus qui auraient pu être maires ou qui avaient envie d'être maires. Et vous savez quelle est la sempiternelle phrase que ces gens-là disaient. Je ne m'interdis rien. — Jean-Claude Godin, vous disiez que vous serez enterré aux côtés de vos parents. J'ai presque envie de vous demander, quand vous verrez le bon Dieu, puisque j'imagine comme ça que vous en parlez, presque avec votre foi de charbonnier... — Vous lui direz quoi ? Mémoire, 500 pages pour 50 ans de vie politique. Maintenant, je vais tout vous raconter. Vous nous en avez quand même raconté une partie. Merci à vous. — Pas mal. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501